Bonjour, je m'appelle Marie-Georges, je suis médiatrice à l'Institut du Monde Arabe et aujourd'hui je vais vous présenter une expo intitulée Couleurs du Monde. Alors de quoi s'agit-il ? Depuis 2016, l'IMA abrite dans ses murs la collection du futur musée d'art moderne et contemporain de Palestine. Cette collection, c'est ce qu'on appelle une collection solidaire, c'est-à-dire qu'elle est en train de se constituer uniquement à partir de dons, des dons des artistes et des dons de leurs descendants. Actuellement, on est à plus de 400 œuvres, avec l'idée un jour de pouvoir ouvrir un musée à Jérusalem-Est. Alors, vous allez voir, c'est une collection assez éclectique et cette collection qui doit aboutir à ce musée, on l'a constituée en s'appuyant sur des exemples antérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'on constitue comme ça ce qu'on va appeler une collection solidaire ou parfois un musée en exil. Il y a des exemples antérieurs et qui ont très bien fonctionné. Il y a un premier exemple, c'est dans les années 70, 73 précisément, avec la prise du pouvoir, le coup d'État de Pinochet. Là, on a des artistes qui, dans le monde entier, vont se contacter et vont se rassembler pour créer ce qu'on va appeler le musée en exil du Chili et donner des œuvres extrêmement importantes, créer une collection d'une très grande valeur qui a finalement donné jour à un musée, puisque maintenant, cette collection est présentée dans ce qu'étaient autrefois, à l'époque de Pinochet, les locaux de la police politique. Je vais juste commencer par vous présenter cette photographie qui est derrière moi, qui est une photographie de Martine Franck. Alors là, c'est assez emblématique de la façon dont les choses peuvent se passer, puisqu'un jour, Elias Sambard reçoit un appel d'une dame qui se présente comme celle qui est chargée de la succession de Martine Franck et d'Henri Cartier-Bresson et elle lui remet une enveloppe dans laquelle se trouvaient quatre photographies, dont cette photographie. Alors cette photo, elle a été prise en Irlande. On y voit deux fillettes qui sont en train de sauter d'un mur, certainement pour aller sur une plage. On les voit arriver, enfin on les devine arrivant dans le sable et on a décidé de commencer l'exposition avec cette photo parce que c'est évidemment l'image de la liberté, de la légèreté, c'est la joie. C'est la plus grande légèreté possible et puis c'est aussi une façon de montrer qu'on peut franchir les murs. En tout cas, ces fillettes, elles sont peut-être clairement en train de faire le mur. Voilà. Alors notre collection, comme je vous le disais, étant constituée de dons, elle est forcément assez éclectique, même si l'idée est que quand même les courants artistiques majeurs soient représentés au sein de cette collection. Bon, ça c'est une première chose. Vous verrez des artistes d'horizons très différents, avec des préoccupations et puis utilisant des techniques, des médiums aussi extrêmement différents. Ça c'est une première chose. Deuxième chose que je dois vous préciser, c'est que donc chaque année on fait une exposition d'une partie de cette donation pour montrer les derniers dons. Cette année, on a invité un commissaire d'exposition, qui n'est pas commissaire d'exposition, c'est l'écrivain Laurent Godet, auquel on a proposé de faire la sélection. Et c'est Laurent Godet qui a choisi d'appuyer son travail, enfin cette présentation, sur la couleur. Voilà. D'où le titre « Couleur du monde », la couleur sous toutes ses formes, que ce soit la couleur au sens physique du terme, ou sentimental, émotionnel. Voilà. C'est la couleur qui va prédominer. Alors, vous allez découvrir des artistes, comme je vous le disais, très différents, les uns des autres. Sur ma droite, vous allez donc découvrir un artiste chilien, Roulliot-le-Parc, qui est installé en France depuis les années 60. C'est un des très, très grands représentants de l'art cinétique, de l'art optique. Là, il nous a fait don d'une série qui s'appelle « La longue marche ». C'est un ensemble, alors qu'il a repris en lithographie d'une œuvre très, très importante qui date de 1974. Dix tableaux, dix tableaux qui se suivent et qui peuvent, en fait, vous verrez, dont la disposition peut être modifiée, qui évoquent la longue marche de l'humanité. Tout simplement, avec ses détours, avec ses contours, ses retournements, ses torsades, ses difficultés, ou au contraire, des moments extrêmement lisses. Et vous verrez un travail, puisqu'on parle d'art cinétique, qui s'appuie sur la couleur, la décomposition du prisme des couleurs. On a les 14 couleurs du prisme qui apparaissent là. Voilà. Donc, un excellent représentant d'un courant artistique qui est majeur. À côté, on a un autre artiste, Antonio Segui, qui est présenté derrière moi. Antonio Segui est également argentin. Et lui a quitté son pays pour des questions politiques. C'est une pratique complètement différente de celle de son compatriote. Vous allez voir, on est beaucoup plus dans une veine humoristique. C'est une figuration très, très libre. Souvent, évidemment, on le présente comme un artiste contestataire, ce qu'il a tendance à récuser. Mais il y a quand même un petit peu cet aspect-là dans son œuvre. Je vous dirais un mot aussi sur Henri Cueco, qui est présent dans la collection aussi, qui soutient le projet, comme Rulio le Parc d'ailleurs, depuis ses débuts. Et là aussi, d'Henri Cueco, on a un tableau qui représente des chiens, une meute de chiens. C'est une thématique Henri Cueco, qui est vraiment un artiste engagé, qui est artiste, qui est écrivain. Enfin voilà, qui a de nombreuses casquettes. Mais en tout cas, ce qui soutient son travail, ce qui soutient son travail, c'est à chaque fois son engagement politique. Et cette meute de chien que vous pouvez voir, je vous disais, c'est une thématique qu'il a souvent reprise. Ce ne sont pas les chiens, en tant que meilleurs amis de l'homme, qui sont représentés là. C'est vraiment l'image d'un pouvoir oppressif, répressif, qui s'impose à des gens qui essayent de lutter pour leurs droits. Puisqu'on parle de lutte pour les droits, vous verrez à ma gauche un tableau d'un artiste palestinien, mais un palestinien qui est né en Syrie, qui a grandi en Syrie, Ahmad al-Din al-Tayeb. Alors ce tableau s'intitule « L'homme en bleu ». Ça, c'est un tableau qui a été spécifiquement fait pour l'exposition et qui prend comme point de départ un poème de Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, je vous en reparlerai, c'est un grand homme de lettres, grand poète palestinien. Et ce poème, et le tableau le montre très très bien, évoque cette tension qui existe peut-être en chacun de nous entre la volonté d'avoir une vie tranquille, paisible, l'aspiration à de la tranquillité et en même temps la nécessité et le besoin de se battre pour ses droits fondamentaux, pour ses libertés. Quelque chose de complètement différent, là à ma gauche, un triptyque d'une photographe alors qu'elle est née au Venezuela, Annabelle Guerrero, mais installée en France depuis très longtemps aussi. Et Annabelle Guerrero, elle, s'intéresse beaucoup aux femmes, aux relations entre les femmes et leur environnement et le milieu dans lequel elles sont. Ces femmes qui, dans beaucoup de sociétés, sont les garantes des traditions et celles aussi qui transmettent. Là, elle est allée dans une région qui est à la frontière entre le Venezuela et la Colombie et elle s'est intéressée à des femmes guariras, auxquelles elle rend un très très bel hommage puisque vous verrez, on a là trois très beaux totems. Donc, des photos qui sont prises de face, je précise qu'elles sont prises de face parce qu'on n'a pas de perspective, c'est-à-dire qu'elles nous dominent, elles sont nettement plus grandes que nous et les photos de ces corps de femmes sont prises de façon extrêmement rapprochée avec un cadrage très très serré à chaque fois de face et donc on a une impression, évidemment, la grandeur est là, mais une impression aussi assez particulière du fait qu'il n'y a absolument aucune perspective dans la vision qu'on peut avoir de ces femmes guariras auxquelles elle rend un très très bel hommage. J'en profite juste pour vous préciser qu'Annabelle Guerrero est sur un projet du même type avec des femmes palestiniennes mais qui est en cours. On va poursuivre avec des travaux photographiques. Vous verrez qu'on en a un certain nombre et je vais notamment commencer par vous présenter le travail de Stéphane Zahobitzer. Alors Stéphane Zahobitzer, c'est quelqu'un que nous à Lima on a déjà présenté, qu'on va présenter au printemps puisqu'il sera présent dans notre exposition Diva. C'est un photographe qui a été lauréat du World Press Photo en 2004 et qui a entrepris un travail qu'il a mené un peu partout dans le monde pour faire un peu le répertoire de tous ces vieux cinémas qui sont parfois complètement abandonnés, parfois toujours utilisé, projet qu'il a appelé Ciné Monde. Donc ça l'a emmené en Inde, au Brésil, en Californie. Il a resserré son projet et là on est dans la série Ciné Méditerranée. Alors évidemment, un espace de choix puisqu'avec tous les cinémas qu'on trouve en Afrique du Nord et dans ces pays du Proche-Orient qui parfois sont toujours utilisés, il y a évidemment une ressource de choix et donc c'est un travail extrêmement consciencieux, méticulé qu'il fait de tout répertorier. Des cinémas qui sont des salles fermées, parfois des cinémas en plein air et donc vous allez découvrir ici le Colorado qui est un cinéma de Tripoli qui lui n'est plus utilisé en tant que tel. J'aimerais quand même aussi vous présenter le travail d'un photographe qui est juste derrière moi, Bernard Guillot, qui a beaucoup voyagé au Caire et qui nous propose une série de trois photos, de très très beaux tirages, des photos qu'il a prises au Caire, des photos assez intemporelles, vous verrez, c'est un travail qui est très très élégant, voilà, un très très bel ensemble. Et puis je vous signale aussi, toujours sur le plan de la photographie, mais là on est entre la photographie et l'installation, le travail de Nils Houdot qui est présenté un petit peu plus loin derrière moi, Waternest, on voit un enfant à l'intérieur d'un nid végétal, Nils Houdot est un artiste très important, notamment des précurseurs du Land Art, il est allemand. Très différent, mais en même temps toujours présenté sous forme de photos, Christian Boltanski qui est présenté dans ce même espace mais là qui est à ma droite. Alors Christian Boltanski nous a donné une photographie, une photographie d'une de ses installations, cette installation s'appelle Animitas, il en a fait une série de ces Animitas. Ces Animitas s'appuient sur la pratique qui consiste à faire des petits hôtels au bord des routes lorsqu'il y a eu un accident mortel. Alors ces Animitas, telles que Christian Boltanski les fait, les réalise, ce sont des tiges métalliques au sommet desquelles on a des petites clochettes qui vont teinter lorsque le vent souffle. Alors il a fait un premier Animitas dans le désert d'Atacama, il en a fait au Japon, il en a fait au bord de la Mer Morte, au Québec. Ces Animitas, ces petites clochettes ne sont pas disposées n'importe comment dans ces espaces désolés. En fait, elles dessinent une carte, elles dessinent la carte du ciel, la disposition des étoiles au moment de la naissance, le jour de naissance de Christian Boltanski. Au-delà de ça, il a un projet. Ce projet, c'est d'installer l'un de ces Animitas devant le futur musée d'art contemporain, d'art moderne et contemporain de Palestine avec l'idée de faire l'équivalent devant le musée d'Israël à Jérusalem. Il a d'ailleurs offert la même photo au musée d'Israël de Jérusalem. Voilà. Donc ce projet, c'est là pour l'instant c'est quelque chose de peut-être un petit peu lointain mais s'il se concrétise ce serait magnifique puisqu'on aurait ces deux Animitas comme ça qui se répondraient dans cette ville de Jérusalem. et je vais finir en vous présentant une photographie qui nous a été donnée par Ernest Pignot-Ernest. Je boucle ma boucle puisque Ernest Pignot-Ernest, je vous en ai parlé au début, je vous ai dit qu'il était coordinateur du projet, il est à l'origine aussi de ce projet-là. Il est très, très engagé dans la défense de la cause palestinienne et de beaucoup de causes d'ailleurs. et Ernest Pignot-Ernest a fait un travail en 2009 sur Marmout Darwish, un hommage à Marmout Darwish. Marmout Darwish, donc ce poète palestinien dont je vous ai précédemment parlé, est décédé en 2008 et donc Ernest Pignot-Ernest se rend en 2009 à Ramallah et va afficher sur les murs de Ramallah ces images de Marmout Darwish d'ailleurs qui sont très vite enlevées par les habitants de Ramallah parce qu'ils veulent les conserver mais donc sur ce papier extrêmement fin qui est toujours utilisé par Ernest Pignot-Ernest il va comme ça marquer la présence de Marmout Darwish dans les lieux. Voilà. Je voulais finir avec Ernest Pignot-Ernest parce qu'il est important dans cette histoire du musée d'art moderne et contemporain pour la Palestine. Cette histoire elle n'est pas finie et moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine puisque notre collection elle va continuer à s'étoffer et donc on la présentera on présenterait une nouvelle exposition avec des nouveaux dons l'année prochaine mais en attendant n'oubliez pas prenez soin de vous bien sûr et surtout n'oubliez pas de nous suivre avec le hashtag Lima à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada